A Saint-Jean-de-Mont aujourd'hui, il n'y avait pas de problème pour respecter les gestes barrières. Ce couple s'est installé au milieu de la plage, comme il en a l'habitude. C'est une grande plage, donc ça se voit pas trop quand on a un marais basse. Pour un marais haute, c'est vrai qu'on est plus serré, mais autrement c'est mieux. Vous penserez à partir quand la marée va monter ? Je sais pas, on verra. Bronzette et lecture en plein soleil pour Casimir et Marie. Pêche au Téline pour ce couple de la région parisienne en week-end prolongé. Surtout reprendre un petit peu de la sensation de liberté. On va les cuisiner ensuite avec un petit peu d'huile d'olive, de l'oignon et puis du persil. Et en apéro. Une reprise touristique timide qui devrait s'accélérer avec le retour des beaux jours et voir enfin les volets de ces résidences secondaires se baisser. Côté restaurant, la villa a rouvert le 2 juin. Il est optimiste sur la suite de la saison. Hier on avait la fête des paix, on était complets. On a bien travaillé samedi soir aussi, hier soir aussi. Donc on a espoir que ça reparte bien. Un espoir partagé par l'Office de tourisme du pays de Saint-Germain. On perd un trimestre, on perd avril, mai, juin, ça c'est sûr. On ne rattrapera pas, on ne fera pas une année complète comme on peut faire les autres années. Mais si déjà on peut au moins se fixer 65%, voire 70% du chiffre d'affaires annuel, ce sera déjà très bien. L'estacate de Saint-Jean-de-Mont derrière moi, comme un coin de Floride. C'est sur ce trait d'humour qu'à sa puie le département est Vendée Tourisme pour attirer du monde cet été. Vous rêvez de Californie, venez à la tranche sur mer. Vous rêvez d'Irlande, venez sur l'île-dieu, s'amuse Vendée Tourisme qui lance sa campagne. Le tourisme en Vendée pèse lourd, c'est 2 milliards d'euros et plus de 37 000 emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada